Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Je ne me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on est en mesure d'accompagner les meilleurs et de jouer le podium de l'étape. Bonne journée les gars. Allez, allez. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette première étape de montagne du Tour de France, majoritairement tracée en Suisse. Les coureurs n'emprunteront pas de calls majeurs aujourd'hui. Une bataille entre les favoris du classement général nous semble donc improbable. Cela devrait plutôt jouer en faveur des baroudeurs qui feront tout pour éviter le retour des meilleurs grimpeurs dans le final. Eh bien bonjour à tous et amis, ravis de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche 10 juillet pour la neuvième étape du Tour de France entre Aigle et Châtel, les portes du soleil. Et vous l'avez vu, un petit souci là pour Thibaut Pinot. Il y a un coureur devant lui qui a mis le pied-à-terre je pense et il a dû s'arrêter mais ça va, pas de panique. Par contre il se retrouve maintenant. En queue de peloton, il va devoir remonter le français mais sans souci. Donc bonjour à tous les amis, après ce petit ennui de la groupama FDJ dès le début de cette neuvième étape aujourd'hui. Et quelle étape hein, regardez-moi ce profil. Une étape qui va faire très très mal aujourd'hui. Alors que ça sort déjà du peloton. On a vu Fugelsang attaquer le premier. Lui qui est beaucoup plus loin en général. Donc il n'est pas un danger pour le maillot jaune Pogacar. Allez Thibaut Pinot qui remonte bien. A l'avant du peloton. Lui qui a remporté l'étape d'hier. Quelle victoire de Thibaut Pinot hier. Il a repris à peu près une petite trentaine de secondes sur le maillot jaune. Donc c'est bien. Orgueilleux Thibaut Pinot. Après ça, mauvaise prestation la veille. Et donc déjà la quatrième victoire de la groupama FDJ. Quel tour. A l'aise dans les bosses, dans les cols et sur le plat. Il ne lui manque qu'une bonne pointe de vitesse en cas d'arrivée à plusieurs. Et on se retrouve à 100 kilomètres de l'arrivée. Et l'échappée s'est bel et bien formée. Puisqu'ils sont actuellement 7 à l'avant de la course. Et il compte 4 minutes et 21 secondes sur le peloton. Vous voyez la liste. On retrouve donc dans cet échappé matinal. Le Madère, Padden, Fugelsang qui était le premier attaquant de la journée. Galopin, à nouveau à l'avant. Sosa, Taramae et Peters. Et sachez les amis que le mieux placé au général est Madère. Il est 43ème à 14 minutes 23. Autant vous dire qu'il n'y a aucun danger pour le moment. Pour l'équipe du maillot jaune. Et c'est d'ailleurs l'équipe du maillot jaune. qui roule en tête du peloton sur un tempo très très bas on va dire. Donc voilà, l'étape est lancée. Une échappée à l'avant. 4 minutes 40 d'avant sur un peloton qui roule tranquillement. Ce sont les hommes du maillot jaune. Qui se mettent au travail. Et Thibaut Pinot n'est pas loin. Très attentif. Le français vainqueur, je vous le rappelle, de l'étape d'hier. On voit le champion de France, Cavagnin, qui remonte. Grosse grosse étape à les amis aujourd'hui. C'est vraiment la première étape très difficile aujourd'hui avec des gros cols. Le peloton qui entame. Le col d'Emos. 13 kilomètres 500 à 4,1% de moyenne. On va démarrer légèrement. Et regardez, il y a déjà un équipier du maillot jaune qui va sauter. Et c'est Trentine. Alors que Galopin est lâché là dans l'échappée. Et qui a déjà fourni beaucoup d'efforts à l'avant de la course dans ce Tour de France. Pinot qui prend la roue de Primoz Roglic. Roglic qui est en train de se refaire la cerise, les amis, dans ce Tour de France. Tous les jours, il grignote quelques secondes sur Pogacar. Ce n'est pas des grosses secondes, mais enfin, c'est toujours ça de repris. On ne sait jamais ce qui peut se passer pour le maillot jaune. Un ennui mécanique, une chute. Tout est possible dans ce Tour. L'écart est en train de fondre avec le maillot jaune. Les échappés auront bien du mal à aller au bout. Et Pinot toujours bien placé au général. Et l'écart qui continue à grimper. On va bientôt franchir la barre des 5 minutes. A 91 km de l'arrivée. Neuvième étape, les amis, déjà aujourd'hui. Ça va très vite dans ce Tour de France. Et 4 victoires, déjà, dans notre formation. Groupama FDJ, 3 au sprint avec des mares. Une victoire de Thibaut Pinot. C'était hier, donc 4 victoires pour la FDJ. Et ce n'est peut-être pas fini. Et en parlant d'Arnaud Desmarres, il va devoir s'accrocher aujourd'hui. Le français, ça va être très très dur aujourd'hui. Il va souffrir sur sa machine. Mais il faudra se battre à tout prix pour terminer dans les délais. Et ne pas être éliminé. Ça serait malheureux. Avec l'avance qu'il a. Pour son maillot vert. D'ailleurs, en parlant d'huile, voici qu'il remonte. Et quelle image. Le maillot jaune, Pogacar à côté de lui. Roglic et Pinot dans la roue. C'est peut-être le podium de ce Tour. On verra. Il reste encore de grosses étapes. Rien n'est fait. Tout est possible. Et ça roule quand même tranquillement. Dans ce peloton. C'est l'équipe de Pogacar qui donne le tempo. Et la FDJ qui remonte. D'ailleurs, s'il démarre et dans les premières positions du peloton. Ça veut tout dire. Avec tout le respect que j'ai pour lui. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Et donc on va vivre une belle étape les amis. Ça promet aujourd'hui. Le profil s'y prête. Et on va parler un peu de Wout Van Aert. Parce que franchement, il m'épate. Le champion de Belgique. Du grand grand Wout sur ce Tour de France. On verra aujourd'hui ce qu'il va faire. Le champion de Belgique. Et franchement, chapeau. Alors que c'est Peters qui passe au sommet. Du col d'Emos. Il prend donc 5 points. Devant Madère, Padden et Fugelsang. Et les peloton qui vont terminer. Avec ce col de deuxième catégorie. Regardez, il y a déjà des coureurs qui lâchent. Dans le peloton. C'est vous dire la journée aujourd'hui. Ça va être très très compliqué. Pour beaucoup de coureurs. Encore un kilomètre. On n'est pas encore au sommet pour le peloton. Et on espère, franchement. Que Arnaud Desmar va s'en sortir. Parce que regardez, il est déjà très loin. Arnaud Desmar. Il est déjà lâché du peloton. A 83 km de l'arrivée. La galère va commencer pour Arnaud Desmar. Allez, le peloton qui en a terminé. Avec l'ascension. Ils vont pouvoir légèrement récupérer dans la descente. Et nous, on va se retrouver un petit peu plus loin les amis. A bord de la zone de ravitaillement. C'est maintenant le col de la croix qui se dresse devant les coureurs. Avec ses 7,5% de pente moyenne, il s'agit de la difficulté la plus pentue du jour. Et vous venez de l'entendre les amis. On va aller chercher le col de la croix. L'ascension la plus rude de la journée. Nous sommes à 70 km de l'arrivée. Le peloton est toujours pointé à 4 minutes et 41 secondes. Des échappés. Les échappés qui sont 7-1 à l'avant de la course. Je vous redonne la composition. On retrouve Madère, Padon, Fugelsang, Galopin, Sosa, Taramae et Peters. Mais il y a déjà eu des lâchés. Fugelsang lâché. Galopin également. Taramae. Et ça se bat dans l'échappée. Et donc je vous le disais, on va aller chercher le col le plus dur de la journée. Première catégorie, pardon. Regardez-moi le profil du col de la croix. C'est 8,1 km à du 7,5% de moyenne. Ça peut faire mal. Et c'est toujours l'équipe du maillot jaune qui emmène dans ce peloton. Et le peloton qui va encore perdre beaucoup de coureurs durant l'ascension. Et Thibaut Pinot toujours bien placé à l'avant du peloton, bien concentré. Il est encouragé par tous les supporters français au bord de la route. Et il en a besoin. Le col est classé en première catégorie. Il y aura 10 points supplémentaires à empocher dans la course au maillot à poids pour celui qui passera en tête. 8 km d'ascension. Et regardez. Regardez, regardez, on perd encore des coureurs là, en queue de peloton. Allez, l'équipe du maillot jaune qui emmène un peu plus fort là, il me semble. Pinot dans la roue de masse. Le leader de la Movistar. Le maillot jaune sur la droite. Et regardez, ça casse, ça casse. Quintana est là. Bardet aussi. Vlasov aussi, le surprenant coureur. Le peloton roule fort, restez bien placé. On n'a pas encore vu Wout Van Aert. Il n'est pas vu dans les premières positions. On va surveiller ça de près. Puisque rappelons-le, il est devant. Thibaut Pinot, général. Le surprenant champion de Belgique, Wout Van Aert. Et Pinot dans la roue du maillot jaune. C'est parti. Le peloton de plus en plus réduit. Et le voilà, le champion de Belgique. Quand on parle de lui, il est en train de remonter. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Et le voici à côté de Thibaut Pinot. Juste derrière le maillot jaune, on retrouve le champion de Colombie, Higuita. Quintana, je lui dis, est là. Egg fait partie de l'avant du peloton. Du moins, est-ce qu'il en reste ? 63 kilomètres de l'arrivée. 3 minutes et 34 secondes d'avance pour l'échappée. Delacruz est là aussi. Le maillot à poids est également présent. Bien sûr, Guillaume Martin. Allez, on perd un coureur là. C'est terminé. Je pense que c'est Ludwigsson qui doit lâcher prise. Lambda a l'air pas mal. Wodewan Hart s'accroche. Le maillot jaune qui remonte. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Et Romain Bardet. Pas mal également. Pinot qui remonte sur la gauche. La Quintana a l'air bien aussi aujourd'hui. Les deux Yates sont là. Et c'est Madère qui passe en tête au sommet. Du col de la croix. Il empêche donc 10 points. Devant Padon qui prend 8 points. Sosa 6 points. Et Peters 4 points. Fugel-Sang quant à lui. Il passe 5ème. Il prend 2 points. Et le peloton qui va bientôt en terminer. Voici le sommet pour le peloton. Il reste un petit point à prendre. Hop. Et c'est Guillaume Martin qui va le chercher. L'opération là pour le maillot à poids. Guillaume Martin qui prend donc un petit point. C'est toujours ça de prix vous me direz. Nous sommes à 59 kilomètres. 200 de l'arrivée. 3 minutes d'avance. Pour les 7 coureurs à l'avant de la course. Ils ne sont plus 7. Puisque maintenant c'est Madère. Qui a attaqué au sommet. Je pense que ça va se regrouper dans la descente. Le peloton est également dans la descente. Ils vont pouvoir récupérer. 31 kilomètres de l'arrivée les amis. Et on retrouve un nouveau Thibaut Pinot. Bien placé là dans le peloton. Derrière le champion de Belgique. Wout Van Aert. Alors qu'à l'avant de la course ils sont 2. Madère et Padden. Et ils comptent toujours 2 minutes et 41 secondes d'avance sur ce peloton. Un peloton qui roule sur un petit tempo. C'est toujours l'équipe du maillot jaune qui emmène. Et donc Wout Van Aert est toujours là. 29 kilomètres de l'arrivée. Il est vraiment incroyable. Mais attention on va aller chercher la plus grosse ascension de la journée. C'est pas la plus compliquée. Mais elle est très longue dans son kilométrage. Donc attention il va falloir surveiller ça. Quintana qui parle à l'oreillette. Regardez ça ne vaut vraiment pas très fort dans le peloton. Et pourtant l'écart diminue petit à petit. 2,08 d'avance maintenant. Pour les deux coureurs en tête. Regardez ils ne sont plus beaucoup à dans ce groupe. On va l'appeler le groupe maillot jaune. Le champion du monde est là également à la Philippe. On ne l'avait pas signalé. Si un coureur réussit à le franchir seul en tête. Il y a de grandes chances qu'il rejoigne l'arrivée en vainqueur. Ça revient sur l'échappée. Elle va avoir du mal à résister au retour du maillot jaune. Et oui ça va faire mal. Et c'est parti. 16 kilomètres les amis. 16 kilomètres d'ascension. A du 5,9% de moyenne. Ça va faire mal ici. Allez c'est parti pour le peloton. Ensuite on descendra. Une légère descente. Et puis on ira rechercher la montée finale. Il y a vraiment de quoi faire aujourd'hui avec ce profil. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Déjà en 2, fort pourcentage dès le pied. L'écar qui continue. On est passé sous les 2 minutes. Il continue à diminuer. C'est un bon puncher et un attaquant infatigable. Tim Wellens est un coureur qui n'abdique jamais. Petit tempo. Et attention attaque d'Alaphilippe. Le champion du monde qui passe à l'attaque. C'est parti. Julien Alaphilippe qui sort du groupe maillot jaune. Pas de réaction. A 23,5 km de l'arrivée. Jusqu'où peut-il aller Julien ? Regardez, ça ne bouge pas dans le peloton. Belle attaque là du champion du monde. Il va revenir très vite sur les échappés là. Julien Alaphilippe. Superbe attaque. Et Guillaume Martin. Le maillot à poids qui sort également. Oh là là, ça bouge dans le groupe maillot jaune. Attaque de Guillaume Martin. Qui veut bien évidemment aller chercher des points. Pour son maillot de meilleur grimpeur. Oh là là, regardez la belle attaque de Guillaume. Ça ne bouge toujours pas dans le groupe maillot jaune. Pino est toujours bien calé dans la route Pogacar. Et Pogacar qui fait rouler 3 de ses équipiers. Et à l'avant du groupe. David Gaudu pas mal dans la roue de Thibaut Pino. Attention à lui. C'est un véritable puncher qui peut s'imposer sur n'importe quel arrivée en bosse. Mais il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. Et oui, le champion du monde qui a attaqué. Et il revient fort sur l'avant de la course. Les deux français sont sortis du groupe maillot jaune. Guillaume Martin et Julien Alaphilippe, le champion du monde. Pour le moment, les favoris se regardent. Personne n'attaque. Nous sommes à 21 km de l'arrivée. Le peloton est à 1 minute 50. Encore 20 km avant de connaître le nom du vainqueur de cette étape. Et rien n'est fait pour l'instant. Quelle belle attaque de Julien Alaphilippe. Il a pu te retrouver de bonnes sensations. Et il y a encore des coureurs qui lâchent. Et il est déjà revenu sur les échappées. Julien Alaphilippe, incroyable. Et donc il y a Alaphilippe qui compte 1,55 d'avance sur le groupe maillot jaune à 19,700 km. Il peut aller au bout. Si ça se regarde comme ça. Pour le moment, ça fait les affaires du champion du monde. Je pense que Guillaume Martin est également revenu à l'avant de la course. Il a gardé le groupe maillot jaune qui perd encore des unités. Et pourtant, on n'est pas sur un gros tempo. On va bientôt aller chercher les pourcentages les plus durs. Le secol de première catégorie. 16 km de montée, c'est énorme. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Neyro Quintana qui remonte sur la gauche. Il a l'air pas mal aujourd'hui à Neyro. Et Pinot qui remonte. Alors, on n'a plus vu Wout Van Aert. Est-ce qu'il est toujours là ? Le champion de Belgique. Et attaque d'Alaphilippe à l'avant de la course. Il est seul en tête, le Français. Incroyable. Le champion du monde qui sort tout seul maintenant. Il nous fait un numéro là, Alaphilippe. Incroyable. Il a une vingtaine de secondes d'avance. Alors que Delacruz, c'est terminé. On l'a vu en difficulté. Peter s'est repris. Et Pinot est dans la roue de Roglic. On se retourne. Et ouais, il est là. Il est toujours là Wout Van Aert. Incroyable. Il s'accroche mais il est là. Ça devient dur là pour un équipier du maillot jaune. Comme il s'agit d'un bon grimpeur, Guillaume Martin répond. Et Martin, Guillaume Martin vient de revenir sur Alaphilippe. Ils sont deux maintenant. Les deux Français. Rappelons qu'Alaphilippe était le mieux placé à 4'47. Attention. Il a déjà 2'33 d'avance sur le peloton. Encore 15 kilomètres. Rappelons que l'arrivée ne se fera pas sur ce col. Puisqu'après, au sommet, on plongera dans la descente. Et on ira rechercher la dernière montée. C'est vraiment une fin d'étape taillée pour le champion du monde aujourd'hui. Ça ne roule pas fort dans le peloton. Bon, franchement, ça se regarde beaucoup aujourd'hui. Il y a peut-être la fatigue qui commence à se faire. Un Tour de France très compliqué. Il y a eu les étapes de pavé. Il y a eu l'étape avec la zone venteuse très compliquée à gérer. L'étape de la planche de Bellefille. Vraiment un Tour de France difficile cette année. Allez, Guillaume-Martin et Alaphilippe à 4 kilomètres du sommet. Le poteau qu'on traduit est à 5 kilomètres. Et c'est Jets qui emmène. Et on se retourne. Et il est toujours là, Wout Van Aert à gauche. Il s'accroche, le belge, mais il est là. Incroyable. Ah, s'il bascule avec les meilleurs dans ce col, il ne devrait pas perdre grand-chose aujourd'hui. Franchement, il est épatant. L'avant de la course est à 2 kilomètres du sommet. Vous le voyez, les deux coureurs à l'avant de la course. Guillaume-Martin et Julien Alaphilippe. 4'47 de retard pour Alaphilippe. Nous sommes déjà à 4 minutes. Attention. Il se rapproche du maillot jaune, Julien Alaphilippe. Je pense que ça ne le dérangerait pas d'échanger son maillot champion du monde contre un beau maillot jaune pour quelques jours. Ils sont une petite trentaine maintenant dans le groupe maillot jaune. Il y a encore des coureurs qui ont sauté. Carapace sur la droite. Il a l'air vraiment pas mal, un carapace dans ce tour. L'échappé est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Je pense que Guillaume-Martin va aller chercher les points. Ah non, c'est Alaphilippe qui prend les 10 points. Il n'y a pas laissé les points. Guillaume-Martin prend quand même 8 points. Surprenant, ça. Et c'est l'équipe Ineos maintenant qui prend le commandement. Attention. Est-ce que Carapace va attaquer ? Le maillot à poids a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Alors que Tim Wellens passe 3ème. Et la tour 4. La banderolle des 10 derniers kilomètres. Le peloton n'est toujours pas au sommet. Allez, ça accélère un peu là en vue du sommet. Justement. Il n'est plus qu'à quelques secondes. Il n'est plus qu'à quelques secondes du maillot jaune virtuel là. Julien Alaphilippe, ça y est. 4.50, il est maillot jaune virtuel. Incroyable. Attention parce que maintenant ça va rouler très fort dans le peloton. Regardez. Le maillot jaune pardon. Ouh là là. Attention là Thibaut Pinot. Attention de ne pas tout perdre. Le peloton qui va accélérer je pense dans la descente. très belle étape aujourd'hui en tout cas. On a un champion du monde et le maillot à poil avant de la course. Ils vont se disputer la victoire d'étape. Donc on aura une victoire française aujourd'hui. Je pense que Julien Alaphilippe va aller gagner. Beaucoup plus rapide que Guillaume Martin. à moins que Guillaume Martin attaque dès le pied de la dernière bosse. Et c'est plus qu'une bosse. Première catégorie. Et il se rapproche de l'arrivée là. Les deux échappés. 1,5 km. Ça va donc se jouer au sprint. Entre les deux. Et je pense que Alaphilippe va aller s'imposer. sans surprise. Et l'équipe Ineos qui met en route. Ça y est c'est parti. Toujours pas d'attaque dans le groupe maillot jaune. Kelderman qui remonte. Et Wood Van Aert est toujours là. Incroyable. Et il va attaquer Van Aert. Attention Pignot qui décroche un petit peu. Mais ça va. Il se remet en danseuse. Alors que les deux hommes de tête sont à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Attention. On va connaître dans quelques secondes le vainqueur de l'étape. Et voilà. Sans surprise. C'est Alaphilippe qui remporte l'étape devant Guillaume Martin. Bravo. Champion du monde. Et ça accélère dans le groupe maillot jaune. Thibaut Pignot bien placé. Wood Van Aert. Impressionnant. Le champion de Belgique. On aperçoit la flamme rouge là-haut. C'est Wood Van Aert qui emmène. Thibaut Pignot un peu dans le dur là. Mais ça va. Il s'accroche. Le maillot jaune. Mais ça va. Ils vont tous finir dans le même temps. Et c'est Roglic qui est passé. C'est Roglic qui est passé devant Van Aert. Et donc Roglic il prend à nouveau des petites secondes de Bonif. Allez. On retrouve le maillot vert en difficulté sur cette étape. Il est en termine. Il lui reste encore 3,5 km. Allez Arnaud. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Ça va. Il va passer les délais. Il est à 6 minutes et 57 minutes. Ça grimpe quand même. Regardez. 7,20. Et donc belle victoire du champion du monde aujourd'hui. Guillaume Martin, le maillot à poids. Deuxième. Et c'est donc Roglic qui a pris la troisième place. Et les Bonif. Quatrième haut de Van Aert. C'est incroyable. Il fait vraiment un début de tour. Sensationnel le champion de Belgique. Il n'y a pas de mots. Alors qu'on voit Froome là qui vient de passer la ligne. 87ème. Incroyable. Allez. Il y a un petit groupe là qui revient. Sur Arnaud Desmar. C'est Hauss qui est revenu. Il est en difficulté. Arnaud Desmar qui en termine tranquillement. Encore 1,3 km pour le maillot vert. Allez. Ça va passer aujourd'hui. Mais il faudra faire attention dans les prochaines grosses étapes. C'était quand même une étape compliquée aujourd'hui. Mais je pense qu'il a eu de la chance. Ça n'a pas trop roulé dans le peloton. Regardez il est quand même à 13 minutes. Le maillot vert. Imaginez si ça avait attaqué dès le pied du col de 16 km. Ça aurait fait très très mal à Arnaud Desmar. Il va passer la ligne. Il est très très loin. Je pense que ça va passer. 137ème. Et il termine dans le dur. Mais au moins, c'est fait. Il reste dans le Tour de France. Il est arrivé dans les délernes des Marcelles principales. Et on revoit la superbe victoire du champion du monde. Regardez-moi ça. Un champion du monde qui gagne sur les routes du Tour. C'est toujours fabuleux. Julien Alaphilippe. qui remporte donc cette neuvième étape. On revoit. Et regardez, il n'était pas loin Guillaume Martin. Il n'était pas loin mais il n'y a rien à faire. Le punch d'Alaphilippe. C'est plus fort que tout. Bravo Alaphilippe. Mesdames et messieurs, applaudissez-nous bien fort. Voici le vainqueur de l'étape. Ongle, châtelle les portes du soleil. Bien joué. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Tadej Pogakar. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honours du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Guillaume Martins. Guillaume Martins. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant, il peut savourer. et donc doublé français. Et donc, doublé français, dimanche 10 juillet, c'est le champion du monde, Julien Lafilippe, qui s'impose et qui remporte la neuvième étape entre Aigle et Châtel, les portes du soleil. Guillaume Martins termine deuxième à 9 secondes. Et puis le groupe des favoris, Roglic troisième à 2-11 et il prend à nouveau 4 secondes de Bonif. C'est toujours ça de repris. Je vous l'ai dit, il reprend tous les jours quelques secondes. Van Aert quatrième, incroyable. Carapace, cinquième. Vlasov, sixième. Pogacar, le maillot jaune, septième. Adam Yates, huitième. Et Thibaut Pinot, neuvième. Dans le même temps, on retrouve ensuite Kelderman, le néerlandais, à la dixième place. On va aller voir s'il y a des dégâts. Nairo Quintana termine dix-septième à 2-27. Il lâche quelques secondes. O'Connor. On descend. Bardet, 2-45. Pas très bon là pour Romain Bardet. Martinez, 4-10. Ouh là là. Là, ça commence à faire beaucoup. Fugel, 5-5-24. Et on continue à descendre. Toure 1-6-02. Barguil, 6-17. Oh là là. Elle a fait mal à cette étape. Konrad, l'Autrichien, 6-23. Moi, je pense que c'est bon. Higuita, le champion de Colombie. 7 minutes 15. Incroyable. Allez, on va aller découvrir maintenant le classement du maillot de meilleur grimpeur. C'est toujours sur les épaules de Guillaume Martin avec 19 points. Le maillot vert, toujours sur les épaules d'Arnaud Desmar avec 250 points. Qui a l'avance sur Nidzolo. Pogacar, toujours maillot blanc avec 16 minutes, quasi 17 minutes d'avance. La Jumbo Visma en tête du classement par équipe. La FDJ est troisième à 2'34. Et enfin, c'est Padden, leader de la combativité avec 257 kilomètres. Le classement général à l'issue de cette neuvième étape. Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Pogacar. Roglic à 2ème à 1'04. Il a repris une poignée de secondes. Et Wout Van Aert, incroyable sur le podium pour le moment. 3ème Wout à 2'04. Et Thibaut Pinot 4ème à 2'19. Donc vraiment pas loin du podium. Pour le leader de la FDJ, Alaphilippe qui fait une belle remontée. Il n'est plus qu'à 2'26. Lui qui était maillot jaune virtuel sur cette étape. Vlasov 6ème à 2'35. Simon Nietz 7ème à 3'05. Carapaz 8ème à 3'22. Et les deux coureurs de la FDJ. Madoas 9ème à 4'34. Et Gaudu 10ème à 4'45. Bardet toujours 12ème. Et Quintana 13ème. Et O'Connor 14ème. Et bien voilà les amis, quelle étape ! Il s'en est passé des choses aujourd'hui. En ce dimanche 10 juillet. Et donc victoire d'un champion du monde. Très très belle victoire de Julien Alaphilippe. Devant le maillot à poids Guillaume Martin. Et donc Pogacar est toujours maillot jaune. Mais ça a diminué un tout petit peu. Roglici est revenu. Il sera bientôt sous la minute s'il continue à prendre des petites bonnifs par-ci par-là. Et le surprenant Wout Van Aert incroyable. 3ème du général. C'est fou. Franchement c'est fou. Et Pinocchi est bien là quand même. 2-19. Vraiment tout proche du podium. Allez, on va se quitter aujourd'hui les amis. Et on se retrouvera après-demain. Puisque demain c'est la journée de repos. On se retrouvera donc mardi 12 juillet pour la suite de ce Tour de France qui rentre dans le dur. Franchement. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée les amis. Et on se retrouve donc mardi pour la suite du Tour de France. Salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501